Laurent Roland Toninkes, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs, Ami Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre, Laurent Roland Toninkes, ce matin par le quotidien Dynamisme Info qui propose Festival Vaudundais, nécessité de renseigner sur la charge financière pour le contribuable. Oui, c'est une belle interpellation de Dynamisme Info ce matin parce qu'on nous a habitués à ne pas nous communiquer les cours réels de ce qu'on fait. Quand bien même, on célèbre ces choses qu'on fait et qui, en réalité, il faut être honnête en la matière. Nous apprécions en justice ce qui se fait, de bon et de beau, bien évidemment. Seulement que le contribuable noire a plusieurs savoirs combien on a pris dans la caisse de l'État pour le réaliser. Alors, quand on parle de Vaudundais, je crois que le chef de l'État a accordé, en tout cas échangé avec des journalistes, au lendemain du Vaudundais à la présidence de la République. Et donc, au cours de ces échanges, les journalistes lui ont demandé quel était le budget alloué pour la cause. Le chef n'a pas avancé le chiffre. Et c'est en cela que ça gêne un peu. Parce que ce qui me paraît bizarre, c'est que juste au lendemain, d'une activité qu'on a organisée, la Vaudundais, bien évidemment, voilà, je crois que c'est le site Visage du Bénin qui a écrit l'information. Et les fonctions crelaient par Visage du Bénin, émanaient, venaient de l'agence Écofait, qui en fait a écrit l'article. Et on dit qu'au lendemain de ce Vaudundais, c'est qu'il y avait 90 000 participants, selon des chiffres avancés par l'Institut national de la statistique. À l'auteur de 90 000. Voilà. Alors, si on est arrivé déjà sur quatre jours, avec les flux qu'on a, les allers-retours qu'on a, on a réussi à quantifier pour dire que c'est plus de 90 000 personnes qui sont arrivées. Vous qui avez organisé, comment est-ce qu'on ne peut pas nous donner les chiffres réels de ce qu'on a dépensé ? Et donc, moi, je pense que c'est la même méthode que nous avons depuis un moment, c'est-à-dire qu'on réalise des choses, on les vend chères, on nous dit que oui, que c'est beau, c'est beau ce qu'on fait, mais au fond, on n'a pas... On ne nous dit pas que c'est beau, on se rend compte tous que c'est beau. Oui, mais de toute façon, il y a des choses... On se rend compte tous que c'est beau. Quand on dit que c'est beau, quand on dit que c'est beau, on dit que c'est beau. Oui, voilà. C'est-à-dire que le gouvernement ne vous viendra jamais vous dit que ce qu'il a réalisé, c'est mauvais. Quand même, il y a des choses qu'on peut reprocher pour dire que ce n'est pas bon. Je veux qu'on s'entende sur le fait que oui, le gouvernement dit que c'est beau, mais en même temps, oui, la population se rend compte que c'est beau. J'ai reconnu dans l'entame qu'il y a des choses sur lesquelles on peut être unanime pour dire que des efforts ont été faits. Oui, ont été faits. D'accord ? Donc oui, c'est beau, oui, c'est vendeur pour l'image du pays, mais après... Mais après, le budget, le coût, je crois que ça participe de la transparence des affaires de l'État au sommet de l'État. On ne peut pas nous dire, chaque fois qu'on fait des choses, qu'on réalise des places publiques, mais sans pouvoir nous dire réellement le coût. Je crois que sur la question de la statue de l'Amazon dans ce pays, le porte-parole gouvernement a dit que si on disait que c'est 500 millions, que certains Béninois diront que c'est cher. Quand on dit que c'est moins de 500 millions, que certains Béninois a dit que non, que c'est de mauvaise qualité. Ce qui n'est pas faux. Non, écoutez, nous sommes dans la gouvernance publique et je pense que sincèrement, il va falloir commencer par nous dire réellement ce qu'on fait contre le continent Béninois. Je voudrais en fait rapidement lire la réponse donnée par le chef de l'État concernant le coût total, c'est ça ? Le coût, oui, il dit. Mais le budget, je ne saurais vous en parler. En chiffre, ce n'est pas énorme. Tout est question de ventilation. Ce n'est pas énorme du tout. Mais autant le Bénin concerne les ressources à développer le secteur agricole, à développer le secteur industriel, nous avons dit que le Vaudou a pour nous un intérêt aussi économique, puisque le tourisme est un secteur d'activité important. Ça, je l'ai toujours dit, j'ai toujours été d'accord que oui, le secteur est un secteur important. Mais dites-nous combien vous avez mis dedans. Ça nous permet de savoir combien vous avez payé à tel prestataire dans cette mesure. Ça nous permet de savoir combien est-ce que tel sorti a pris dans l'organisation de cette vautouïe. Cet événement. Oui, parce qu'en temps, en réalité, Patrice, ça m'est venu en 2016. Pourquoi ? On nous a parlé de rupture. Parce qu'avant, c'est vrai que les gens nous avançaient les chiffres. Même si on en se rappelle, c'est le fameux de 25, 25, 45. On nous avançait les chiffres. Et on savait très bien que parfois, les chiffres qui étaient avancés, parfois, il y a des choses qui ne se réalisaient pas, qui n'étaient pas réalisées avec ces coûts-là. Mais là, maintenant, aujourd'hui, on ne connaît même plus les coûts. Mais on nous dit que de nous taire, parce que ça ne coûte pas cher, que si on dit que ça coûte cher. Donc, je crois que c'est une belle interpellation. Cela participe très certainement de la politique de gestion. La bonne provenance de la gestion transforme des affaires. De la rupture, on y reviendra peut-être, Laurent, Roland, Tone et Icaisse. En tout cas, le sujet des vaudundaises a continué d'être abordé de ci, de là, ce matin. Sur la question, par exemple, de renseigner sur la charge financière pour le contribuable, l'ancien ministre Palantin Diénoten adopte la même posture. Il estime qu'il est au porteur, plus qu'au porteur d'ailleurs, que le contribuable puisse savoir combien ces vaudundaises ont coûté. C'est très important, c'est très important. Oui, mais sur les vaudundaises, toujours autre, on va dire quoi, autre fait d'actualité, la sortie de l'ancien président de la République, qui estime notamment, alors il y a un quotidien qui en parle ce matin, je vais en trouver la une dans un instant. Voilà, c'est Matin Libre, c'est une insulte à Ouida 92. Parlons d'images obscènes, justement, lors des vaudundaises. Je crois que j'ai donné mon avis sur cet aspect du vaudundaises. Les gens ont tout fait de vous prendre à partie, de penser que vous avez d'autres visées dans une certaine mesure. Non, je crois que l'image qu'on a pu voir circuler pour le carnaval d'El Antam, d'El Vaudundaises, beaucoup de personnes ont condamné, et même dans le rang des femmes, les femmes ont condamné ce type de choses. Et je voudrais rappeler que, nous, rappelons que c'est lui qui a initié la fête du vaudundaises, et c'est lui qui a organisé Ouida 92. Et quand on parle du port de nos retours, là où ça a été organisé, c'est l'initiative de l'initiative de l'initiative de l'initiative de l'initiative. Donc, qu'on ne le veuille pas, c'est une référence en la matière. Et donc, quand lui faisait Ouida 92, et qu'il instituait la fête du vaudund, est-ce que, quelle était son ambition ? Quel était son rêve dans cette mesure ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'initiative d'initiative respecte ce qu'il a voulu faire ? Et d'ailleurs, même, j'ai constaté malheureusement un comportement du système en place. J'ai comme l'impression que les gens font tout pour effacer une partie de l'histoire du Bénin. C'est-à-dire pour nous montrer que tout commence à partir du Patriciano en 2016. Tout ce que nous avons comme vestige, tout ce que nous avons comme référence dans cette mesure, on fait l'effort, pas des actes posés, pour mettre le chiffon là-dessus, pour qu'en réalité, on ne se souvienne plus de qui a fait quoi. Parce que quand on a fait la fête des religions d'Eugène, parce que c'est comme ça que c'est institué, le 10 janvier, reste un label d'unitif, et on ne le veuille pas. Et quand on regarde les volumes des élus qui sont instituées, vous allez voir qu'en réalité, on ne parlera plus. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans les prises de position, même notamment de Maui Onkapo, qui a dit qu'on ne dira plus faire des religions d'Eugène, mais qu'on dira vous-donnez, dans une certaine mesure, vous allez voir que progressivement, on oubliera que celui qui a institué ça, malheureusement. Et dans une certaine mesure, on fait en sorte que tout part, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, et le Bénin commence par eux, malheureusement. On a parlé de rupture. On a parlé de rupture. Voilà, voilà. Mais après, oui, oui. Vous voyez, non ? En fait, quand ça les arrange, quand ça les arrange, quand ça les arrange, on fait de la rupture. Quand ça ne les arrange pas, on ne fait pas de la rupture. C'est-à-dire ? Oui, justement, quand il s'agit de dire combien coûte une organisation dans un pays, on ne le dit pas. C'est aussi de la rupture, justement. Non, non. Avec des habitudes de passé, peut-être. Voilà, si c'est par le passé, on n'a plus l'habitude de donner ces chiffres. Mais aujourd'hui, on ne les donne plus. Je vous trouve raison. On peut faire la rupture négative, encore positivement. Non, 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 plus sérieusement, Laurent Hollande-Tonénykès, sur la question, oui, des redondés et de la fête des religions endogènes, je pense que le gouvernement a été clair. Il ne s'agit pas, pour lui, bien de balayer du revêt de la main tout ce qui a été fait au détour de cette célébration ou de faire oublier, voilà, tout l'effort qu'a été celui de l'effort du Donné-Soglou pour l'organisation, donc, de l'UIDA 92. Il s'agit d'apporter une plus-value de faire de sorte que cette célébration puisse, au-delà d'une seule célébration au plan national, eh bien, être internationalisée et rapporter quelque chose de concret au Bénin, sur le plan du tourisme. C'est ce qui a dit. Donc, sur le plan financier. Vous avez suivi des prêts. Oui. Est-ce que le discours, entre le discours et ce qui s'est passé, vous avez, il y a des points sur lesquels on peut être d'accord. Il y a des points sur lesquels on peut être d'accord parce que le discours est différent du désastre. Oui, oui, oui. Après, il faut aussi accepter que le monde évolue. Et il faut accepter le changement. De vous à moi, Laurent Roland-Antonique, sans vouloir prendre de position aucune, quand on se concentre un peu sur ce qui a été fait l'année passée, par exemple, en termes de célébration des religions endogènes. Et quand on compare à ce qui a été fait cette année, 2024, est-ce qu'il y a photo ? Comme on le dit souvent. Non, écoutez, je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, s'il faut choisir. S'il faut choisir. J'ai assez apprécié l'organisation des vaux d'intérise. Voilà. Donc, on évolue. Non, non, non. Ce n'est pas on évolue. En fait, il y a des questions sur lesquelles... Donc, on évolue. Non, il faut... Mais après, on n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais. Ne cherche pas de raccourci. On ne pourra jamais oublier que ce n'est pas du Donner Soglo qui a créé cette célébration. On ne pourra jamais oublier. Ne cherche pas de raccourci. Mais après, oui, on peut revoir la forme. Ne cherche pas de raccourci pour donner raison aujourd'hui. La forme de célébration. Ne cherche pas de raccourci pour donner raison. Mais non, il ne s'agit aucunement pour moi de donner raison à Y ou à Y. Je ne suis d'aucun parti politique comme vous avez l'habitude de le dire. Je ne suis non plus d'aucun parti politique. Donc, que les choses soient claires. Non, pas comme j'ai l'habitude de le dire. Vous le savez mieux que qu'il faut. Et vous le savez mieux Quand il s'agit de la critiquer, je lui ai dit, non, c'est pas un problème. Donc, pour vous dire quoi, non. Il ne s'agit pas de défendre. Non, non, d'accord. Il s'agit de dire la vérité. D'accord. Les choses évoluent. Mais j'espère que vous avez au moins l'impression que quelque part, des actes sont posés depuis 2016 qui font que l'histoire, dans une certaine mesure, une partie de l'histoire est oubliée. Et je vous l'ai dit, Laurent, ça dépend du prisme sur lequel on se place. Non, répondez à ma question. Ça dépend de l'angle de vue. C'est vous qui posez la question. Oui, mais ça dépend de l'angle de vue. Et je vous ai dit, on a parlé de rupture. Donc, quand on parle de rupture, souffrez qu'il y ait rupture sur un certain nombre de points. Après, personne n'oubliera. Personne n'oubliera. L'histoire racontera toujours que cette célébration a été située par Nice et Fort, Dieu Donné, Soglot. Et peut-être que oui, sous le régime de la rupture, sous Patrice Talon, on l'a améliorée. C'est tout. Mais on n'oubliera pas Nice et Fort, Dieu Donné, Soglot. C'est impossible. De toute façon, ce qu'on souhaite, c'est que tout se fasse pour l'avenir. Sans oublier le passé. Et je pense que même l'ancien président de la République, s'il doit être totalement honnête, reconnaîtra que oui, ce qui est fait est bien. Est plutôt bien fait. Et que c'est bien pour l'image du pays. C'est sympa parce que, c'est sympa parce qu'en réalité... Même si oui, il y a eu des images qui... Non, non, non. Ahmed, ce que je suis en train de dire, c'est très simple. C'est sympa parce que, au fond, c'est bien organisé. Que, en fait, il n'y a pas des choses qu'on peut reprocher. Je suis d'accord. Donc, oublier ce débat de reconnaître, être honnête que tout est bien. Moi, j'ai reconnu, Laurent Trésor, j'ai reconnu que ce qui a été fait, oui, c'est bon. Mais sur des questions essentielles, je ne suis pas d'accord. Pourquoi on veut faire dire, faire penser ou faire passer l'acte posé par le gouvernement de la Routure comme un acte qui voudrait ou qui aurait tendance à vouloir effacer tout ce qui a été fait par les efforts de donner ce goulot dans le cadre de l'accélération de 1992 ou dans le cadre de la création de cette célébration. Il n'en est rien. Le débat, pour moi, il est ailleurs. Alors, si on parle, par exemple, du fait que, oui, il faut faire un point par rapport à ce que cela a pu coûter pour le contribuable, je peux comprendre, je peux comprendre que pour des questions de transparence... Amède, Arrèque-Pard. Pour des questions de transparence... Amède, Arrèque-Pard. Oui, on s'attache. Amède, Arrèque-Pard. Sur cet aspect... Je crois que nous n'avons pas assez de temps pour aborder plusieurs points pour montrer combien, parfois, des actions posées pour nous faire oublier le passé. Suivant le prisme. Pour nous donner... Suivant l'angle de vue. En tout cas, donner l'impression que tout commence à partir de 2016. Et que le Bénin est né à partir de 2016. Suivant l'angle de vue. Suivant l'angle de vue. Suivant l'angle de vue. De toute façon, ce n'est pas vous qui l'avez dit. C'est moi qui l'ai dit. Ben voilà. Mais c'est ma lecture. Les Vaudoundes, on en parle toujours, Laurent Roland-Antoninkes. Parce que sur la question, par exemple, des images obscènes, alors ça concerne le carnaval, Maulio Capo a également réagi. Un quotidien en parle ce matin. Je vais retrouver la une très rapidement. Voilà, c'est le matinal. Le carnaval des Brésiliennes ne désacralise pas nos divinités. Il a été clair sur le sujet. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je connais votre avis. Par contre, avec le matinal toujours, et sur la même question de la célébration des Vaudoundes, le nombre de participants, il convient de s'y attarder Laurent Roland-Antoninkes, 97 000 participants recensés tout de même. C'est vrai que Fraternité nous parle ce matin de 53 000 visiteurs au Vaudoundes. Bon, je ne comprends pas trop. Écoutez, quand on dit 97 000 personnes, Fraternité parle de plus de 53 000 visiteurs. Là-bas, on parle de 57 000 participants. Oui, aux participants. Est-ce qu'il y a une nuance à faire entre participants et visiteurs ? Il ne faut pas poser la question... Non, non, non. Il y a visiteurs en quel sens ? Vous parlez des touristes, c'est ça ? Je ne sais pas. Les touristes, non, ils ne sont pas... Je ne me demande, mais je ne pense pas qu'ils soient... Non, 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 ils ne sont pas... Ils atteignent ce nombre. Ce n'est pas évident qu'on aille jusqu'à 1 000 touristes, ce n'est pas évident. Ce que j'ai pu voir. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'aller sur le terrain le mardi soir pour voir un peu l'affluence et voir un peu ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, même quand on a vu les spectacles, il y a des chaises qui étaient vides quand même. Bien sûr, bien sûr. À la télé, on a vu. En tout cas, oui, sur... Sur quelle base on sort 97 000 visiteurs ? Tout le monde sait que ça a été bien organisé. Donc, on n'a pas besoin de nous avancer les chiffres. Peut-être pour montrer que oui, ça a pris. Non. Écoutez, le débat est ailleurs, le problème ailleurs. Je crois que... J'insiste là-dessus. On peut avoir un million des participants. Mais ça a coûté combien au contribuable Béninoa ? C'est ça qui nous intéresse. On veut savoir combien de nos impôts on a pris pour aller faire ça. C'est tout simplement. Et on nous dit qu'il y a 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 pour montrer que oui. Bon, écoutez, c'est une manière de nous dire ne vous intéressez pas au cours. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé. Mais non. Mais non pas. On a parlé de la question du coût de cette opération. On a fini d'en parler pour le moment. On pourra y revenir. Non, je ne veux pas parler. Je ne peux plus parler des participants, des noms des participants sans parler du coût. Oui, mais on a fini d'en parler. On y a consacré une dizaine de minutes. Oui, mais parce que vous avez revenu. Si vous ne voulez pas que j'en parle. On y a consacré une dizaine de minutes. Si vous ne voulez pas que je parle du coût, ne me posez pas de questions sur les noms des participants. Mais non. Parce qu'il est devant du paix. Non, non, écoutez. Mais non, Laurent. Ahmed Arekwa, on a organisé les 10 ans d'Eden TV. D'accord ? Vous devez pouvoir, en tant que président du comité d'organisation, vous devez pouvoir être en mesure de nous dire combien vous avez dépensé dans les festivités. Et au cours du lancement officiel des activités d'entrée dans le cadre des 10 ans, ceux qui étaient là, vous devez pouvoir nous dire le nombre. Vous devez pouvoir nous dire le nombre de personnes qui étaient à la plage pour célébrer tout avec vous. D'accord ? Mais en même temps, en tant que président du comité d'organisation, vous devez pouvoir nous dire nous avons dépensé 1 million, 2 millions. Si vous êtes incapables de nous dire ce que ça a coûté, ça veut dire que c'est de la mauvaise gouvernance. En réalité, on doit vous interpeller. Oui, mais oui. Et je pense, et j'insiste là-dessus, on saurait avancer le nombre de participants sans nous dire ce que ça a coûté. Non, c'est le devant de paix. Mais non, mais non, Laurent. Vous avez fait un budget. Mais non, Laurent. Vous avez fait un budget. Vous mélangez tout, Laurent. Non, je ne ménage pas. Vous mélangez tout, Laurent. Les fondos dénés ont été annoncés depuis plusieurs semaines. Ils ont fait leur budget. Ils ont organisé pour dire, tel département va prendre tel montant. Tel département de l'organisation va prendre tel montant. D'accord ? Et on a organisé sur 4 jours. 8, 9. 7, 8. 9, 10. D'accord ? Et puis, en 4 jours, on a été en mesure de nous sortir le nombre de participants déjà, mais on n'a pas voulu nous donner le chiffre du coût total, le coût des organisations. Et vous pensez qu'il faut se taire sur ça ? Alors que vous nous avez promis que vous voulez bien gérer les ressources de l'État ? Je vous explique à quel point vous mélangez tout. Je mélange, oui, allez-y. Voilà. Et prenez le temps d'écouter. Oui. Alors, oui, on nous donne le nombre de participants. Oui. Et ça, c'est un élément qui permet de se rendre compte de, oui, du succès ou non d'une initiative. Ça nous permet de savoir combien de chaises ont été éclatées. Si vous le voulez. C'est une question d'angle de vue, justement. C'est une question d'angle de vue, justement. En voulant savoir le nombre de chaises Je vous ai laissé parler alors que j'avais la possibilité de vous faire couper votre micro. Donc, laissez-moi parler. Alors, oui. Donc, on organise un événement et on vous donne le nombre de participants. Ça permet de se projeter, déjà, un, par rapport au succès de l'événement et deux, en termes de projection, justement, qu'est-ce qu'on peut espérer d'un tel événement en termes peut-être de devise, d'arrivée de touristes et d'impact sur la population. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, Laurent Roland. Tout ça, je sais. Et vous savez qu'il y a quelqu'un que je le sais. Et que je l'ai démontré déjà dans une autre émission. Voilà. Donc, sur la question, je suis totalement d'accord sur la question. Oui, du coup, de l'opération, je suis d'accord qu'il faut le faire. Mais il ne faut pas confondre les deux. Les deux ne vont pas de pair. Les deux vont de pair. Et après, après, et après, on n'a pas encore... Je vous démontre de pair. Oui, et après, on n'a pas encore les chiffres. Ce qu'il ne veut pas dire. On n'a pas les chiffres aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas les chiffres demain ou qu'on ne les accorde pas. La question est de qu'on n'aura pas après demain. Oui, parce qu'il n'est pas habilité peut-être à le faire. Il y a un comité d'organisation qui a travaillé. Mais le budget a été voté. En temps opportun, peut-être que oui, le comité répondra de cela. Vous avez fini, non ? J'ai fini. Alors, avant d'organiser les 10 ans d'identité, vous avez un budget que vous connaissiez. Ça veut dire que les chefs, en réalité, en conseil des ministres avec les ministres qui sont dans le comité d'organisation, ils ont élaboré un budget. Il y a toujours un budget qui est connu. Donc, ça veut dire qu'en réalité, même si on est en mesure, on n'est pas en mesure de dire le courriel et qu'on pourrait dire déjà... On va faire une estimation. Une estimation. Ça, si on n'est pas maintenant. Quand je parle de... Mais vous savez qu'un chef de l'État ne peut pas venir devant micros et caméras. Maintenant. La presse internationale est sortie des chiffres dont il n'est pas sûr. On attend. Ça ne répond à rien du tout. Non, mais c'est ce que je vous dis. Si on a été en mesure en quatre jours avec les flux, le flux-là, définir le nombre de participants et estimer le nombre de participants, je pense que en quatre jours-là, on devrait pouvoir, à partir du budget qu'on a élaboré, savoir ce que ça a coûté. Prenez patience. Et pourquoi je parle de participants avec or et le coût, ça va de pair. Quand on dit le budget, il y a des prestataires qui ont travaillé sur le site. Il y a des bus qui ont amené les gens de Cotonou gratuitement. Ça nous permet de savoir combien de personnes entre-temps, estimer les personnes qui ont quitté Cotonou pour Aouda par bus gratuit et là, de savoir combien ce prestataire a pris. Parce que si, par exemple, on dit que ce prestataire a pris 500 millions, je donne un exemple à tout hasard, mais qu'après, on nous dise que ce prestataire en réalité n'a dépassé le Cotonou à Aouda que 3 000 personnes, on peut, ça participe de la bonne gestion des ressources de l'État. Quand on nous dit que sur le site, il y a des artistes, et quand on nous dit tel artiste, voilà ce que les artistes ont pris, on nous donne le montant et qu'on nous dit le cachet total des artistes, voilà ce qu'on a pu dépenser, ça nous permet d'avoir une idée. D'accord ? Attendez, en dehors de ça, il y a ceux qui ont mis les chapiteaux, ceux qui ont fait le podium. Je comprends votre préoccupation, Laurent, mais ne mélangez pas. Non, c'est pour ça que les deux vont de paix. Pour moi, il n'y a aucun rapport. Je ne vois pas, je suis désolé, mais je ne vois aucun rapport entre les deux. Non, vous ne verrez pas le rapport. Je ne vois aucun rapport entre les deux. Vous ne verrez pas le rapport parce qu'on va s'attarder sur le sujet. Vous ne verrez pas le rapport parce que les gens ne voudront pas qu'on voit le rapport, les gens ne voudront pas dire les chiffres réels. C'est-à-dire, je vais finir là-dessus, c'est-à-dire que je comprends votre préoccupation, cette nécessité de faire le point, d'accord ? Ce que cela a coûté ou contribué, c'est une nécessité, d'accord ? Et c'est important que le gouvernement le fasse. Mais après, il ne faut pas mélanger torchon et serviette. Non, ce n'est pas torchon et serviette. Je ne sais pas si vous avez des notions d'économie. Oui, oui. Vous avez des notions d'économie. J'ai fait de l'économie pendant au moins deux, trois ans. Donc, j'ai quelques notions. Oui, voilà. J'ai quelques notions de base. En réalité, on ne saurait parler du nombre de personnes qui participent à une activité sans faire le lien avec le coup. Ce n'est pas possible. Si vous pensez que je ménage, ça me dit qu'en réalité, il y a quelque chose que vous avez raté au coup d'économie. Mais non, mais non, Laurent, c'est-à-dire que c'est vous qui ne comprenez pas ce dont on parle ici. De toute façon, on va passer à un autre sujet. Oui, c'est vous qui ne comprenez pas ce dont on parle ici. C'est comme si on disait que, OK, pour faire Mathez-Déden, on a besoin de trois animateurs. Oui, oui. Donc, pour faire Mathez-Déden, on a besoin de trois animateurs. Et on a un animateur qui est là, on en a un deuxième qui est là. Est-ce qu'on ne peut pas le faire avec les deux sans le troisième ? Il est déjà arrivé. Et d'ailleurs, vous vous aimez, on a l'habitude de faire Mathez-Déden. Oui, mais ça, c'est à la maison. À deux. En réalité, Mathez-Déden, Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ce que ça coûte sur l'émission Mathez-Déden chaque matin. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Donc, ça, on arrive à le faire. Ça veut dire que c'est un pan de la question. Après, on peut se poser la question sur, oui, la troisième personne, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là ? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle soit là ? C'est vous qui ménagez maintenant. Mais non, mais non, mais non. C'est-à-dire que, oui, concentrons-nous sur un aspect, finissons d'en parler et après, concentrons-nous sur le deuxième aspect. Mais ne cherchons pas à tout mélanger parce que forcément, tout ne va pas le faire. Et laissez le temps au comité, Laura, laissez le temps au comité de faire son point et de venir avec des chiffres clairs, précis. Le comité, ils ont pris combien, par exemple ? On a une idée. Il ne servira à rien. On va finir là-dessus, comme je l'ai dit, il ne servira à rien, d'accord, pour le chef de l'État ou le ministre, ou je ne sais pas moi, Marouillon Capo ou quiconque, qui d'âme, de venir dire, oui, les besoins de les écouter approximatifs. Ah bon ? Non, non, non. Vous êtes sérieux ? Pas en l'État, Laurent. Écoutez bien ce que je dis. Vous êtes sérieux ? Écoutez ce que je dis. Pas en l'État, pas en l'État. Laissez le temps au comité de faire le point. On passe à autre chose. que des choses ont été organisées dans ce pays. Je vous engage. Je pense que là, il faut qu'on parle sérieusement. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans ce pays dont on ne connaît pas à la date de l'État. Ça, s'il n'y a pas de précédent, on ne poserait pas la question. C'est parce qu'il y a des précédents qu'en réalité, on est en droit de se demander. J'ai l'impression qu'on ne s'en comprend pas. Non, parce que vous dites que... Combien de fois ai-je dit que c'est important que ce qu'on soit fait ? Combien de fois l'ai-je dit, Laurent ? Je dis, soyez patient. C'est tout ce que je dis. Patient jusqu'à quand ? C'est ça, mon discours. Patient jusqu'à quand ? Patientez et ne mélangez pas tout. Patientez et ne mélangez pas tout. Nous avons été patients sur d'autres sujets, sur d'autres organisations jusqu'à ce qu'on a réunis. Oui, oui, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tout mélanger. Soyons patients et en temps opportun. Enfin, on attend et si on n'a pas l'auditeur, on continue d'en parler. Mais nous ne mélangeons pas tout. Ne pensons pas dire que vous nous donnez le nombre de participants, pourquoi vous ne nous donnez pas le coût total ? Vous nous dites qu'il y a eu tel nombre de visiteurs ou tel nombre de touristes, pourquoi vous ne nous donnez pas ? Non, il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger. Ce n'est pas la même chose. Merci. À vous, Laurent, Roland. Et je précise, je ne défends personne. Pour moi, c'est une question logique. Non, ce que vous dites là... Je n'ai pas dit en ce qui j'appelle. C'est comme si vous avez l'aide d'érangile. Non, mais non, du tout. Je ne défends personne. Vous faites votre travail. Pour moi, c'est une question logique. Pour moi, c'est une question logique. On ne mélange pas tout sur les serviettes. Ça ne se fait pas. Quelle que soit l'angle de vue, il faut faire attention. Allez, on va évoluer. Mais vous nous dites toujours, Laurent, on en parle encore ce matin. Sous un autre aspect. Il a un sens de taille quand même. Celle de David Kofiaza. D'ailleurs, il a été interpellé par la presse et estimé qu'il n'avait pas... Enfin, qu'il ne voulait pas se prononcer. Oui, je crois que c'est Maui Yanko Koukoukou qui avait déjà répondu à une question des journalistes parce qu'il avait été posé la question selon laquelle pourquoi Kofiaza qui était dans le comité... Le comité Vodon ? Non, non, pas Vodon. Le comité Vodon qui devait être là mais qui n'était pas là et que peut-être qu'il y a eu un empêchement du dernier ministre. Qui c'est ce qu'il a dit ? Est-ce que Mario Kapoor a dit ? Non, il n'a pas dit. Il a dit que peut-être qu'il avait eu des... Il avait eu une option d'ennemis, mais que les prêtres de faille qui travaillaient avec lui, certains ne sont compris qu'elle a le jour-là. Et que c'est à lui de répondre qu'il ne sait pas pourquoi. Mais tant que lui, même ce qui ne le pas souhaite... Il a été interprété par une presse de la place. Il ne souhaite pas en parler. Ça montre clairement qu'il y a un malaise. Parce que quand on le veuille, il parle de TOFA reste une initiative de David Kofiazade. C'est un groupe de prêtres de failles dans cette mesure. Alors dans cette perspective de consultation du faille à Ouida, dans l'organisation, est-ce qu'il avait été associé dans l'organisation ? Parce qu'il peut-être qu'il estimait être, comment vous appelez, consulté dans l'organisation et comment ça pourrait se passer. Donc ça n'a pas été fait. Peut-être que c'est le jour-là, on lui a dit de venir, le jour-là seulement, il pouvait nous faire la consultation. Et donc, compte tenu de sa position, il pourrait aller répondre favorablement ou ne pas y aller dans cette mesure. Mais tout est-il que comme lui-même aussi était devenu un acteur politique, peut-être qu'il a commencé à fonctionner comme un acteur politique. Quand on n'est pas d'accord avec un système, on ne commence pas à faire la politique de la chaise vide. Donc, politiquement parlant, peut-être qu'il montre en réalité sa position. C'est vrai qu'il est du parti Moual-Benet, un parti qui soutient son État, mais un parti qui ose dénoncer, en tout cas à quelques exceptions près, au moins certaines dérives ou certaines insufficiences du pouvoir en place. Donc, est-ce que Kofi Hazard, sa position aujourd'hui, ne pas vouloir s'associer, ne pas se rendre à Ouida, montre le signe de ce que son parti va se désolidariser de cet État. Je sens très bien que son parti politique... Bon, je n'ai pas envie de dire ce que j'ai fait, je veux dire. Il a appartient à Moual-Benet ? Oui, mais son parti appartient à Jacques Ayadi, mais derrière Jacques Ayadi, il y a qui ? Ok. Et quand on voit les derniers développements au sein de l'État, ça peut vous l'attudier ? Oui, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à appartenir à cette formation politique et à être associé ou non aux initiatives du gouvernement. Vous savez, j'ai bien dit... On en connaît que c'est cette formation qui travaille toujours avec... Oui, en fait, ils travaillent, mais en réalité, cette formation politique prend des positions assez tranchées. Oui, c'est vrai que voilà, ils ont... Vous voyez un peu, et donc, je peux dire que c'est à quoi ils s'attendent. Ils attendent peut-être de voir. Si vous voulez nous sauter, sauter, nous. Oui, nous, on comprendra, on continue. C'est peut-être le fait qu'ils sont encore sept et pas mieux de participer à la gestion du pouvoir, qu'ils n'arrivent pas à dire certaines choses de façon ouverte. Donc, on attend de voir les prochains jours. Mais s'il y a quelqu'un comme David Kofiaza, qui est membre du parti Mouel-Béné, qui a été aux dernières initiatives, en arrive à ne pas se rendre à Ouida pour la consultation du Toufa, une initiative qui est venue de lui, dans cette mesure, je me pose... Mathieu va forcément à se poser des questions. Question que se pose d'ailleurs Dynamisme Info ce matin. Toufa 2024 à Ouida, l'absence de David Azassi, de malaise, on attendra évidemment... Oui, ça peut être le signe. Il n'y a pas réellement de se prononcer sur le sujet parce que pour le moment, voilà, il dit ne pas vouloir se prononcer. Ça peut être le signe de malaise, de toute façon. Allez, un mot de politique maintenant, Laurent, Roland, Tony Hikès, Dynamisme Info, avalanche de critiques contre les lois votées sous la huitième législature. Voilà pourquoi il ne fallait pas avoir un parlement monocolore. Oui. Pas du grain pour votre mot. Allez-y. Du grain à bout. Allez-y. Non, mais écoutez, c'est... Nous, on dit ce que tout le monde voit, ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Nous, on le dit toujours. Quand même certains se permettent de menacer, je voudrais peut-être rappeler à ceux-là qui... Parait de menaces, c'est ça ? Oui. Vous en recevez ? Oui, j'en reçois. Je crois que j'en ai reçu même l'évangélité d'année de la part d'un internaute qui disait que je prends... que je ne sais pas le danger que je coupe mon épouse et mes enfants. Je sais que... Vous avez pris le soin de faire la capture ? J'ai fait la capture. Je sais que... D'aller déposer... Comment vous ne pourrez rien faire ? Dieu seul à le dernier mot. Je continue en disant... Oui, quand vous aviez une assemblée dans laquelle il y a ceux-là, une assemblée dans laquelle il y avait des gens qui ont des cadavres dans les placards, des gens qui n'ont jamais rêvé d'être députés dans leur vie et qui ont acquis... On a rendu le service qui a été député. J'en connais une qui a perdu son siège, qui a nommé Charlie de Mission et qui vient dire que l'agent de santé est nommé ministre de la Justice dans ce pays. Donc, quand on a des gens comme ça dans une assemblée nationale et quand il y a des lois, ils ne prennent pas le temps parfois de lire, relire, comprendre, corriger avant de voter. Vous pensez qu'elle a des placards aussi ? J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, il y a ceux qui n'ont jamais rêvé d'être... Vous faites la part des choses ? Oui, j'ai fait la part des choses. D'accord. Donc, quand on a des gens comme ça dans une assemblée nationale et qui sont redevables à la limite à un chef et qui en réalité parle mieux, ne pourront avoir le courage de lever leurs petits doigts même si en réalité, en prenant l'otage de tout ce qu'ils avaient, c'est comme ça que des lois peuvent être votées et après, on revient sur la même loi pour dire qu'il y a insuffisance. Et quand on suit la sortie de Maître Robert Dessou... Le Maître Robert Dessou, d'abord, qui a été critique par rapport à la demande de relecture. Je rappelle que le sujet sur lequel je me suis prononcé dans le forum de la rédaction, c'était notamment sur la loi sur la municipalité qui n'a pas été votée avec un certain nombre de choses sur lesquelles quelqu'un vient me permettre, se permettre de me menacer. Je dis, je n'ai pas peur. Je continue à dire ce que je dis, et ce n'est pas moi ça. Donc, pour vous dire que quand on regarde tout ça, c'est bien normal que les lois qui sont votées au cours de la huitième législature soient remises en cause aujourd'hui, malheureusement. Pas les mêmes personnes. C'est vrai que quand ils remettent ça en cause, il y a aussi... ça cache aussi des non-dits. Il y a des choses sur lesquelles on doit pouvoir faire très attention pour dire est-ce qu'ils ne sont pas là encore pour berner les peuples une fois encore et berner les acteurs politiques une fois encore. C'est pour ça que tout le monde doit maintenir la veille. Patrice Salon a dit que le job sera fait en cinq ans. Il est en train de faire son deuxième mandat. Donc, son mandat réglementairement fini en 2006. Donc, il n'y a pas matière à réfléchir, à vouloir quelque chose, tordre le cou à une loi ou en même temps. Parce que je l'ai dit, et justement, j'ai rappelé, et je remercie Maître Robert Dessous, qui a dit pourquoi c'est Codio Boro qui a saisi la roue conventionnelle alors qu'en réalité, on aurait pu prendre l'initiative de Louis-Gastan pour dire voilà, on peut être modifié. Donc, alors, et dans tout le développement qu'il a envoyé à la roue conventionnelle, ça interpelle plus d'un. En tout cas, si vous avez encore votre conscience en place et que vous pouvez être objectif encore une fois dans ce pays, vous devez pouvoir comprendre. J'ai soulevé que ce Codio Boro, en réalité, on a mis G. C'est Grégoire Codio Boro, qui appartient à une chapelle politique et qui est proche de certains acteurs politiques. Et je l'ai dit, et c'est pour ça, peut-être qu'on me menace. Mais je dis, je m'en fous. Moi, je continuerai à dire, s'il y a des problèmes, il faut régler. Les gens-là ne veulent pas rendre service à Patrice Stallone. Patrice Stallone, notre célèbre en 2026. Et ça dépend de lui et lui seul. Il doit pouvoir fermer la bouche ou bien fermer la porte à cette voie-là. Ces gens-là qui sont des sanctu, en réalité, qui profitent de son système aujourd'hui, mais qui seront les premiers à le réunir demain. Ce sont les propos de Laurent Roland-Tonné-Inquesse. Ce matin libre, Laurent Roland-Tonné-Inquesse parle également politique ce matin. Révision de la Constitution au Bénin. Yaï ne voulait pas d'un troisième mandat. La lettre de Nago, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui le prouve. Le quotidien en parle ce matin. Et le quotidien parle également de Yaï Boni, notamment avec les démocrates qui étaient en tournée, on va dire quoi, de remobilisation dans le Koufou. Oui, Boni, Yaï, comme je l'ai toujours dit, l'absence de patrice en sur le terrain rendra fort Boni, Yaï, chaque fois. L'absence de patrice en sur le terrain rendra chaque fois Boni, Yaï, fort. C'est pourquoi je demande le chef d'État, en réalité, doit pouvoir revoir dans son agenda, par mois, dans quel département descend, aller au contrat de population. Juste aller au contrat de population, ça vous permet de vous maintenir présent dans l'esprit des noirs. Mais quand vous restez à contourner, vous pensez que vous voulez être une sorte de fétiche qu'on ne doit pas donner comme laisser à la merci des enfants comme un jour. À un moment donné, les gens le temps. Parce qu'avec les difficultés, aujourd'hui, la douleur que les populations ressentent dans une certaine mesure, les souffrances au plan professionnel, les difficultés en termes de rejet d'emploi, qui font que chaque fois les gens se disent oui, c'est votre système qui les assucide dans une certaine mesure. Et quand vous-même vous n'êtes pas sur le terrain, cette souffrance les amène à vous oublier. Et quand ça, ils vous oublient, et que quelqu'un d'autre qui y est peut-être, même si sa gouvernance n'est pas une gouvernance pour autant parfaite, c'est qu'il revient chaque fois sur le terrain, ne serait-ce que pour leur palais, ça prend ça de l'écho. Ne serait-ce que pour leur palais. Et donc, je le dis toujours, c'est Patrice Salon qui rend Bouniaï fort aujourd'hui. Autrement, Bouniaï ne pouvait pas être fort. telle qu'on le voit. Vous avez vu la mobilisation. Donc, c'est autant de choses sur lesquelles je pense que le gouvernement doit revoir, l'actuel doit revoir sa posture. Faire en sorte que les choses changent. Il y a un autre sujet que vous avez évoqué. Ok. La mobilisation ? Non, non, après ça, il y a un autre titre que vous avez évoqué. Tout le Nago ? Oui, il a l'air de Nago qui dit qu'Yahy ne voulait pas un troisième mandat. Oui, ça se passe entre eux. En son temps, les Nago même ont désavoué Bouniaï. Quand bien même, c'est lui qui les a faits. Politiquement, on me dira que Monago était de l'UPD Gaminsou avant que Bouniaï n'ait les normes. Mais avec l'UPD Gaminsou, quel a été son parcours politique ? Il a fini président de l'Assemblée nationale ? Non, il était UPD ou BIDP Gaminsou. Donc, avant même que Bouniaï ne le nomme. Mais après, c'est des gens qui l'ont désavoué aussi publiquement. Donc, quand il y a un autre Nago qui disait que Yahy ne voulait pas un troisième mandat. Je crois que tout ça s'est passé derrière nous. Ce dont on parle maintenant, c'est Patricia qui va au pouvoir souhaiter prier pour lui. Parce que même dans la Bible, il a été écrit dans 2 Timothée qu'il faut prier pour les chefs. Et c'est pour ça qu'on doit prier pour le chef pour qu'il soit inspiré par Dieu. Aussi longtemps qu'il doit vouloir se sécater de l'avoir du Dieu que Dieu lui rappelle. Et qu'il n'inducisse pas son cœur. C'est très difficile. Non, non, je ne parle même pas du pardon. Inducie son cœur. C'est dans une mesure où les Béninois se plaignent notamment des conditions de vie et du travail mais qui ont l'impression qu'on ne les écoute pas. Les fonctionnaires demandent une augmentation, on ne parle pas. Les AME souffrent, on n'en parle pas. Les enseignants sont en difficulté et demandent leur plan, on ne leur donne pas. Les policiers sont sous la pluie, on n'en parle pas. Parce qu'on veut réaliser de grands travaux à l'intérieur de l'État, mais on oublie le capital humain. Donc, ça je parle. Après, on parlera du pardon. Le pardon, on en a assez parlé. Je crois qu'il revient au chef de décider quand il veut. En tout cas, prier pour le chef de l'État, c'est également l'invite de l'ancien chef d'État lors de son intervention à Dogbo. Dabahou en parle, intervénant lors d'une sortie à Dogbo. N'insultez pas le président Talon. Néanmoins, priez pour lui. Ce sont les propos de Thomas Bonigaï. Moi, je l'ai toujours dit. Il ne m'arrivera jamais d'insulter Patrice Talon. En tout cas, Dieu que Dieu m'en épaigne. Je suis chrétien et dans la Bible, Dieu me recommande de prier pour l'État parce que tout pouvoir vient de Dieu. Seulement que quand on dit que tout pouvoir vient de Dieu, les gens pensent que oui, tout pouvoir vient de Dieu. Dieu m'a donné le pouvoir. Dieu peut vous donner le pouvoir pour vous élever, mais quand il va vous rabaisser, la chute est catastrophique. Vous ne gérez pas comment ça se passe. Donc, dans une certaine mesure, nous devons travailler à éviter de traîner nos chefs d'État dans la boue, mais en ayant aussi le courage de lui dire ce qui ne va pas. En ayant le courage de lui dire sur cette question, nous ne sommes pas d'accord dans une certaine mesure en tant que journalistes observateurs. Et en même temps, qu'il écoute, il accepte aussi les critiques des populations, des acteurs politiques qui se corrigent. Donc, c'est très important de rappeler que les chefs d'État, dans une certaine mesure, quand ils sont au pouvoir, il y a cette force-là qui vous habite, qui fait que parfois, vous avez... Écoutez, vous... C'est le pouvoir. Je suppose que vous avez été président de la compétence d'organisation. J'imagine combien vous vous êtes senti assez fier dans une certaine mesure, même si c'est le grand pouvoir, éphémère. Donc, j'imagine, non, c'est une manière... Je ne dis rien d'extra. Le simple petit pouvoir... C'est le pouvoir. Il suffisamment que vous nommiez... Que du jour au lendemain, quelqu'un qui est sous vous soit nommé directeur, imaginez comment il va se... Il va... Qu'on ne sait pas vous naguer dans une certaine mesure. On en a vu dans cette maison, donc je ne vous apprends rien. Ah bon ? Pour vous dire quoi ? Pour vous dire que... Dans cette maison, carrément. Pour vous dire que le pouvoir a quelque chose de... Je ne sais pas comment expliquer ça. D'extraordinaire. Celui que vous connaissez avec qui vous pouvez délailler facilement. Après, quand il vous voit, il vous regarde du rôle. Dans une certaine mesure. Donc, quand il... Ah oui, c'est... Et on lui dit... Il faut se tenir compte dans ce genre de circonstance de ce que... De ces citations qui disent que parfois, ce ne sont pas des gens qui changent. Ce sont des masques qui tombent, tout simplement. Oui, justement. Donc, pour vous dire quoi ? Parce que vous prendrez deux personnes qui seront nommées à des pôles de responsabilité. Vous en verrez une qui changera du jour au lendemain. Et une autre qui sera assez... Et vous verrez l'autre qui devrera pratiquement la même personne. Oui, non. Mais c'est rare d'en trouver. C'est rare. C'est rare d'en trouver. Donc, aujourd'hui, là, Patrick Salon est tout puissant. Parce que tous les matins, j'imagine toute une personne qui lui envoie le CV. J'imagine toute une autre personne qui l'appelle, qui lui dit « Mais il faut se souvenir de moi, tu es en train de finir ton mandat à faire quelque chose de là. » Et puis après, tous ceux-là qui ont des cadavres dans le placard qui, tous les matins, doivent l'appeler pour se mettre à genoux pour le supplier. Donc, ils voient ce qu'il est. Mais parfois, ça les amène à oublier que c'est pour un temps. Et même si vous voulez rester étonnement au pouvoir, c'est qu'il y a le grand décideur, l'amor. Allez, quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été au pouvoir pendant longtemps, qui n'est plus aujourd'hui, mais qui détient toujours une parcelle de pouvoir tout de même et qui, d'ailleurs, depuis un moment, fait beaucoup parler de lui, Moubeidji, pour ne pas le nommer, Adrien Moubeidji, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du parti PRD, désormais fondu dans l'UPR. Et Moukara Mbada, où fume le calumet de la paix, Laurent Roland-Toninkes, alors au-delà de parler de ce calumet de la paix fumé par les deux personnalités, les... enfin, récentes sorties de Moubeidji, comment les interpréter, selon vous ? Non, je vois, le chef a l'air de la voie, non, avec le chemis de sierre. Le chef a l'air de la voie, le chef d'État a l'air de la voie. Avec le chemis de sierre. Oui, pour le Fédéral national. Il va nous servir ce qu'ils sont en train de cuisiner, de toute façon. Quelque chose se prépare. Ils vont nous servir c'est tellement... Apprêtons nos plats et nos fourchettes. Il faut déguster. Apprêtons le couvert. Attendons de voir ce qu'ils vont nous servir. Peut-être ça peut être du cassoulet. Attendons que le chef vienne servir. Ça peut être du cassoulet au jésil ou bien la saucisse ou bien la viande de mouton. Ça peut être peut-être de l'ordre d'oeuvre en entrée, du chaud en entrée avec du rio gras à la viande de la paix ou bien peut-être ça peut être comme ces portes nouveaux. Ça peut être du bon piron et de la viande de porc. En attendant de voir ça peut être la viande de la paix d'Adiara. Je ne sais pas. Mais ce que je sais c'est qu'au moins quand on dit qu'Adéon Bedi et Badarou fument le carimé de la paix c'est une bonne chose. Adéon Bedi comprend qu'il prend de l'âge. il va falloir commencer par faire la paix avec tous et avec qui il avait le problème pas le passé. Ce sur quoi... Après vous savez on ne sait pas si c'est lui qui a fait le premier pas ou... Non. En fait quand les autres font le premier pas je lui conseille c'est vrai qu'on est oui je lui conseille d'accepter la main tendue de ces personnes-là et pour faire la paix parce que le bilan ce que si vous devez ça dépend de leur conviction religieuse mais pour ce qui me conseille c'est que si vous devez aller rendre compte à Dieu c'est qu'il va falloir savoir que vous êtes en paix avec tout le monde avant d'aller rendre compte à Dieu vous ne savez pas quand ça va arriver la seule question ou la seule situation sur laquelle j'attends toujours mettre à l'angoisse c'est le cas il voit qui est son filleux qui est en prison tout le monde en parle le chef est allé le voir il est là mais il n'en parle pas c'est à dire c'est vrai qu'on dira peut-être qu'il prend des initiatives discrètement qui soutient son filleux mais oui mais on a besoin d'avoir aussi son avis sur la question peut-être que son avis est minère parce qu'on a encore qu'il est grand partenaire de Patrice Salon maintenant avec son PAD qui s'est fondu en laissant le R en regardant comme le R quand même donc voilà sur cette question moi je veux bien écouter je veux bien savoir quelle est sa position qu'est-ce qu'il fait concrètement pour que Patrice Salon puisse se vraiment ramener la balata c'est vrai on dit souvent que c'est un langage fond enfin en milieu fond donc vous voulez dire que quoi oui c'est pour dire que quand on veut manger à la table du chef je sais que l'initiative il faut savoir se tenir je sais que quand il faut savoir se tenir vous en verrez qu'il ne parle pas parce qu'il savent qu'il faut savoir se tenir avec ce chef oui justement je ne l'apprécie pas je sais que l'initiative de Aïva Ojoel n'avait pas été appréciée par beaucoup de personnes de ténors dans cette mesure c'est vrai que j'ai entendu dire que le maître Nguyen Ojoel n'était pas d'accord pour l'initiative mais est-ce que c'est pour autant une raison pour laquelle il ne faut pas parler là-dessus je sais que Aïva a aussi d'autres frères qui sont proches du pouvoir qui peuvent intervenir pour lui et c'est pour ça que je dis au fin de la son Patrice Salon il décidera quand il voudra il voudra je lui souhaite je lui conseille de choisir le bon timing pour ne pas en arriver puis au moment où quand il va décider de pardonner les gens disent on n'en a plus besoin et que ça n'est plus des faits en fait merci à vous Laurent Roland tu ne dis qu'est-ce